A 31 ans, ce diacre venu du Brésil recevra l'ordination dans quelques jours. Il est célibataire et compte bien le rester. Il a dit oui à l'église et ce oui représente pour lui un engagement total. Pour pouvoir avoir un don total, c'est donné totalement, il faut que la vie soit complètement donnée au Christ, y compris dans la vie familiale, affective. Donc le célibat est en ce sens dans ce côté-là, dans cet aspect-là. Le célibat n'est possible, il n'a de sens que dans ce don total qu'on fait pour l'église, pour les gens qui attendent une parole, qui attendent de recevoir une parole de la part de Dieu. Les hommes déjà mariés ont la possibilité de devenir diacres à partir de 35 ans en ayant au minimum 10 ans de vie matrimoniale. Pour l'instant, l'église n'offre pas cette possibilité aux prêtres. Pour le père Georges Nicoli, le problème est ailleurs. Les jeunes ont peur du regard des autres, des contraintes et redoutent de vivre à contre-courant d'une société consumériste qui prône le plaisir immédiat. Le prêtre d'aujourd'hui, il sait que s'il n'est pas accompagné par une communauté qui le porte, qui prie pour lui, qui le soutient, par une hiérarchie aussi qui l'encourage à se donner pleinement la mission, il sait que le monde ne sera pas forcément très favorable à son existence et à sa parole. Donc il y a une part de courage aussi de se dire, je ne suis pas prêtre pour moi. Je suis prêtre parce que le Seigneur m'a appelé et parce que je dois apporter la bonne nouvelle au monde. Et parfois, ce monde n'a pas envie d'entendre cette bonne nouvelle-là. Alors, mariage ou pas pour les prêtres, du côté des fidèles, le discours est plus mesuré. C'est une ouverture à laquelle il faut être sensible et en tout cas, en face de laquelle il faudrait faire preuve d'une certaine compréhension et d'une forme de souplesse. Ce serait une bonne chose pour qu'il y en ait davantage, mais pas une très bonne chose parce que quand ils ont par exemple une famille, qu'ils ont subvenir aux besoins de leur famille et avoir autant de choses en tête que le Christ, ce serait un peu difficile de joindre les deux. Dans les églises de rite orientale et le culte anglican, les prêtres peuvent se marier. Mais là aussi, la crise des vocations existe.